Télé-star, peut-on dire de votre personnage qu'elle est une femme sous emprise ? Sandrine Kettier, oui, elle cesse de détacher de la réalité pour avoir la paix tout en ressentant un amour inconditionnel pour sa famille. Elle ferme les yeux. Ça a été aussi exigeant que génial à interpréter. Et le fait de côtoyer ces jeunes acteurs si talentueux, notamment Marie D'Alzotto, une actrice porteuse de Trisomie 21, note de la rédaction. A été une claque pour moi. Ils ne jouent pas, ils sont. Comment votre participation à Léo Mathé y s'est-elle décidée ? L'idée vient de TF1 et Jean-Luc Reichsman. J'avais déjà tourné pour la chaîne et pour le service public, mais je souhaitais un contre-emploi, aux antipodes de ce que je suis. Ce rôle n'était pas simple, mais je dois dire que j'ai été très enveloppé, sic, par toute l'équipe. Le fait que le scénario évoque les violences sur mineurs répond-il à une demande de votre part ? Ce n'était pas un souhait impérieux mais je suis très sensible, en tant que maman, à ces thématiques. Et je m'implique aussi au sein de nombreuses associations. Je pense que la fiction a vocation à donner un éclairage un peu cru sur ce genre de sujet. Est-il vrai que l'on vous a proposé de prendre les rênes du grand concours des animateurs sur TF1 ? Si est-il vrai, nous en avons discuté avec TF1. Je n'aille pas fermer la porte à la télévision, cela a représenté 20 ans de ma carrière et je ne crache pas dessus, mais je suis dans une période où j'ai envie de goûter à d'autres expériences et de me mettre en danger. Poursuivez-vous vos activités d'artiste malgré la pandémie ? Oui, je viens de présenter le Festival d'Humour de Saint-Gervais en streaming et je suis en pleine lecture d'une pièce de Didier Caron avec laquelle je serai en tournée cet automne et où j'aurai notamment pour partenaire Eric Logérias. A titre personnel, comment vivez-vous ces temps de Covid ? Depuis un an, j'ai beaucoup de difficultés à voir mon père, qui se trouve en EHPAD. Mais là, son établissement est carrément fermé aux visites après plusieurs cas de Covid. Il est atteint d'Alzheimer et cette situation est complexe pour lui, comme elle l'est d'ailleurs pour tous nos anciens et pour les plus jeunes. Mon fils va avoir 18 ans et les fêtera confinés. Mon fils va avoir 18 ans et les fêtera confinés. Mon fils va avoir 18 ans et les fê nostro … Avec le